Bonjour à tous, j'ai l'écran de l'histoire. Nous avons fait un rappel sur les microcontrôleurs pour voir la programmation d'un microcontrôleur. Il y a plusieurs logiciels de programmation. Nous avons vu la programmation en utilisant le logiciel micro-c. Tout d'abord, les types de données utilisées en micro-c. Les types de variables utilisées, variable de type bit, c'est-à-dire si c'est une variable qui peut prendre de 0 au 1, c'est une variable binaire. S-bit aussi, c'est une variable binaire, mais je ne sais pas si le bit ou le s-bit. Le s-bit est un bit adressable, c'est-à-dire un bit connecté. C'est une variable connectée sur le pic de type binaire. C'est-à-dire qu'il y a une variable qui ne peut pas être connectée sur le pic. C'est-à-dire qu'il y a une variable de type bit. Char, c'est-à-dire un signe de char, c'est-à-dire un signe de char, c'est-à-dire un signe de char, c'est-à-dire une variable sur un octet qui varie entre 0 et 255. Un signe de char, c'est-à-dire un octet, mais un octet sinier, c'est-à-dire une variable qui varie entre 0-128 et 0-127. Char, c'est-à-dire un signe de char, donc ce sont des variables sur un octet, c'est-à-dire un octet. Numérique, c'est-à-dire un signe de char, c'est-à-dire un signe de char, c'est-à-dire un signe de char, c'est-à-dire une valeur positive et negative. Par contre, il y a un signe de char, c'est-à-dire un signe de char entre 32000 et plus 32000. Bon, la langue, c'est-à-dire un signe de langue, c'est-à-dire un signe de langue, il ne se trouve pas. Par contre, c'est-à-dire un signe de char le float. Ilري Higherều-態, c'est-à-dire un signe de char. Donc il y a une variable de type real. Donc, ce sera un signe de char. on s'amplit le bit, sbit, char, int ou float, généralement on s'amplit. Voilà la déclaration des variables. Comment déclarer une variable ? Donc on s'amplit une variable de type bit, c'est-à-dire de type binaire, c'est-à-dire de type binaire, c'est-à-dire de type binaire, c'est-à-dire de type binaire, on va utiliser une variable de type octet, la chaleur A, et la chaleur A branchée sur le port B. Donc à chaque fois que le programme T, on s'amplit une variable A, il y a automatiquement une variable B, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Char A, variable de type A, variable A c'est une variable sur un octet, c'est-à-dire de 0 à 255, char B entre crochet 3, c'est-à-dire B chaîne de caractère de 3 bits, donc là-bas, char A, c'est une variable, c'est un octet, qui varie entre 2 et 255, char B entre crochet 3, c'est-à-dire de type B, c'est-à-dire de type B variable de 3 bits, oh pardon, j'ai mis-à-dire de type B sur le tableau, sí, char 1 de value 3, on s'amplit une variable 3 bits, l'inni 0, 12, l'inni 1, 35, et ligné 2 caractère de type M le M est entre 2 apostrophes int N avec le programme type, je vais utiliser la variable N de type entier donc entier signé qui varie entre moins 32 000 et plus 32 000 alors je vais le tableau de l'écrit float X, c'est à dire on va utiliser une variable de type X et une variable de type réel les déclarations des constantes maintenant, bon, c'est une remarque sur les déclarations des variables donc, on peut combiner des chiffres de lettres majuscules dans les variables minuscules donc là, le micro-c' est mouche dans les majuscules minuscules, qu'est-ce que les commandes d'alternel, ils n'ont pas en minuscules mais par contre, les variables qui sont insensibles à la casse mais on peut combiner les chiffres et lettres majuscules ou minuscules on peut utiliser aussi des traits de selouement donc là, la faute de frappe retaudit marokra si une variable possède deux noms donc là, les deux noms soient un amulom attaché soit séparé par un trait de selouement Il y a des mots clés qui m'ont par exemple le switch, ce sont des mots réservés, switch, delay, go to, else, etc. Il y a aussi les lettres C, F, W et Z pour les déclarations des variables. Par exemple, total volt, déclarations, pourquoi déclarations ? Parce qu'entre total et volt, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Donc, afin d'écrire la déclaration, il y a deux cas possibles, soit, il y a une fois, on va mettre total-2,5 volt, et on va mettre attaché, total volt. De, total-2,5 sum, c'est une fausse déclarations, on va mettre en place par des chiffres, donc automatiquement, on va mettre en place par des chiffres. Par exemple, 5 degrés, on va mettre en place par degrés 5. Par exemple, compteur.app, on va mettre la séparation entre les deux mots compteur et app par un point. Donc, on va mettre la séparation par l'entrée dessus l'uniment. Et là, else ou switch, on va mettre en place, on va mettre en place dans le sens du mot réservé. Donc, on va mettre en place pour déclarer une variable qui s'appelle else ou qui s'appelle switch. Donc, voilà quelques remarques. Déclaration de constant. Donc, il faut déclarer une constante. Concentre, le type. Je vais mettre le type, je vais mettre un char ou un int ou un float ou un tableau. Il s'appelle le constant ou une valeur. Par exemple, const int x de valeur 128. Donc, on va utiliser dans le programme. Une variable x, une constante x plutôt, de valeur 128. Donc, à chaque fois, nous nous mettons le x, on va mettre le 128. Voilà y est égal à moins 3. Donc, int int, c'est-à-dire que nous avons les nombres positifs et les nombres négatifs. Et voilà quelques. Donc, les formes en ligne sont décimales, hexadécimales, binaire, octale ou chaînes de caractères. le décimal qui m'a dit là, par exemple, const char val est égal à 13 sans préfixe donc là, 13.3 sans préfixe const char val est égal à 0x0d le chemin de 0d, on va utiliser une constante de type char où le valeur de l'axe est en hexadécimal puisque le préfixe de l'axe 0x0d je vais vous parler de cette vidéo le binaire doit être débuté par 0b ou le préfixe de l'axe 0b l'octal, ce qu'on a fait généralement c'est par là, 0 et on va mettre la valeur qui est là, c'est un chiffre par 0 et on va avoir un octal bien sûr, c'est une chaîne de caractères donc je vais faire entre deux guillemets il y a un caractère entre guillemets et guillemets donc je vais faire deux guillemets sur l'entrée ou deux apostrophes où le tableau a 5 à l'es-5, il y a 5 caractères V-O-L-T-S le casque, c'est un caractère automatiquement, on a un apostrophe début, apostrophe, fin les opérateurs arithmétiques donc je trouve vous l'un les opérations arithmétiques réalisées par le micro C le plus, donc, c'est bien l'addition le moins, subtraction, multiplication division, reste de division plus, plus, c'est l'incrémentation moins, moins, c'est la décrémentation par exemple, là-bas pour identifier les chiffres unités, dizaines, centaines et milliers d'un nombre donc, je vais vous montrer un exemple, n est égal à 5 4, 3, 2 5 432 2, où le chiffre des unités 3, où le chiffre des dizaines 4, centaines ou 5, où le millier donc, l'identification qui va être une unité de n c'est un pourcentage 10, c'est-à-dire mode 10 mais, il reste de division par 10 qui n'est 5 432 5 432 reste 2 donc, 2 représente le chiffre des unités le deuxième il y a n div 10 division par 10 et mode 10 donc, n'est 5 432 et, finalement, le millier n div 10 par mille lorsque je divise n par mille mettre 5 automatique je vous le fais le plus sur le plus du moins 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 c'est incrémentation décrémentation donc, là nous, il y a que nous c'est x plus plus ou plus plus x c'est équivalent à x reçoit x plus 1 mais, là à chaque fois j'incrémente x de 1 x moins moins ou moins moins x c'est-à-dire x est égal à x moins 1 sans les utiliser les opérateurs d'affectation donc Donc, je viens de dire plus égale, moins égale, étoile égale, division égale, mode égale. Je viens de dire plus égale, c'est-à-dire A plus est égale à 8, c'est-à-dire A est égale à A plus 8. Je viens de dire A moins est égale à 8, c'est-à-dire A est égale à A moins 8, A est égale à A fois 8, A divise 8, c'est-à-dire A divisé par 8 et pourcentage est égal à 8, c'est-à-dire A pourcentage, c'est-à-dire mode 8. Les opérateurs relationnels, supérieur, inférieur, supérieur, supérieur, égal, pardon, inférieur, inférieur, égal, double égal, matatest, matat condition, est-ce que le valeur, donc on va tester le A, donc la condition est fausse, dans ce cas, on va faire autre traitement, peut-être. Point d'exclamation égal, c'est-à-dire A n'est pas égal à B, donc A n'est pas égal à B, c'est-à-dire A différent de B. Les opérateurs logiques, j'en ai deux types d'opélaseurs logiques, les opérateurs sur un bit, donc là, A ou là, le tableau dit, là, A, A, O est logique, là, double bar ou logique, ou à la point d'exclamation, à la fonction, non. J'en ai un exemple, par exemple, x est égal à 1, y est égal à 0, j'en ai un exemple, x, A et y, c'est l'équivalent, 1 et 0, bien sûr, j'en ai un exemple, donc là, x double 3, y, c'est-à-dire 1 ou 0, 1 et 1, point d'exclamation, x, non, x est égal à 0, c'est-à-dire non, 1 est égal à 0, et non, y est égal à 1, plus y est égal à 0, c'est-à-dire non, 0 est égal à 1, c'est clair, je crois. Par contre, j'en ai un exemple des opérateurs logiques sur un octet sur plusieurs bits, donc là, j'en ai un exemple, ou le symbole, j'en ai un symbole, j'en ai un symbole, j'en ai un symbole, j'en ai un symbole logique, bar barque, ou logique, chapeau, c'est la fonction, xor, à peu près, donc, le symbole, c'est le compliment, et double supérieur, double inférieur, c'est le décalage, soit à droite, soit à gauche. J'en ai un exemple, donc là, j'en ai un symbole, c'est-à-dire les variables utilisées, par exemple, a et b, ce sont des variables à plusieurs bits. Par exemple, là, j'en ai un exemple, a ou b, ce sont des variables sur un octet de type char ou de type char. Donc, l'a, c'est le valeur de 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, le b, 1, 1, double 0, double 1, double 0. Pour réaliser la fonction e, donc, il suffit, j'en ai un, 1 et 0, bien sûr, 1 et 0, 1 et 0, 0, 0 et 1, 0 et 0, 1 et 0, 1 et 1, 1 et 1, 1 et 1, 1 et 1, 1 et 1. D'accord, la fonction e est le valeur 1, si seulement si toutes les entrées sont à 1. Si je veux réaliser la fonction e, la fonction e est égale à 1, la sortie d'une fonction e est égale à 1, si l'une des entrées est à 1, donc 1 ou 0, ça tient à 1, 1 ou 0, ça tient à 1, 0 ou 1, 0 ou 0, ça tient à 0, 0 ou 1, ça tient à 1, bien sûr, si les deux entrées sont à 0, la sortie 0, sinon la sortie 1. La fonction e, la fonction e, la fonction e, la fonction e, la fonction de la différence, il suffit de a différent de b, la sortie est égale à 1. Donc, j'en ai un, 1, e, 0, a différent de b, 3, 0, 1, 1, a, x, or, b, a, 1, x, or, 0, 3, 0, la fonction e, 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 la la fonction xor, mais je ne sais pas comme je l'ai dit, c'est la fonction non. Je dis, voilà la fonction xor, c'est la fonction de différence, il faut que a est différent de b pour que la sortie a, 0xor 1 est 1, 0xor 1 est 1, 0xor 1 est 1, 0xor 0 est 1, 0xor 0 est 1, 0xor 1 est 1, 1xor 1 est 1, 0xor 1 est 1. Donc, ici, l'exemple B, c'est la fonction XOR. La fonction XOR, c'est la fonction de différence. Il faut que A est différente de B pour que la sortie soit égal à 1. Si A est égal à B, donc si les deux sont à 0 ou les deux entrées sont à 1, la sortie est à 0. Exemple 2, je vais vous faire la fonction de décalage. Je vais vous faire ça aussi. Par exemple, un nombre C est égal à 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Je vais vous dire que C, X est égal à C, inférieur à 2. C'est-à-dire qu'on va décaler X, qui est le résultat du décalage du mot C, de deux bits. Et le décalage ici, qui est le sens supérieur, qui est le sens à l'inégalité ici. Le sens supérieur est le sens gauche, donc le décalage à gauche. C'est-à-dire que, ici, je vais vous faire le décalage du mot A de 2. Je vais vous dire que les deux ans, je vais vous faire la fonctionnement, complètement. Et les six bits, je vais vous faire la fonctionnement. Et bien sûr, je vais vous faire la fonctionnement de 0. Voilà le décalage qui fait le sens. 0, 0, 1, 1, 1, 0. C'est ce qui est le nombre. Et si on a un autre, on ne fait pas de rotation. Je ne pense pas qu'on a un autre, on ne fait pas de rotation. Non, il n'est pas de rotation. Mais on ne fait pas de rotation. On a un autre, on a un décalage. Bien sûr, on a un autre, on a un autre, on a un, on a un, on a un. Donc, on a un autre, on a un petit, on a un zéro. et c'est le décalage à gauche il y a aussi le décalage à droite il y a 900 nombres C mais cette fois-ci on va décaler à droite le nombre C de 2 bits donc les 2 bits à droite 1 0 plus faible les 6 bits ou bien sûr automatiquement il y a le décalage 2 0 plus faible voilà le décalage et c'est le décalage prochain alors on va parler à droite bon on va voir les opérations conditionnelles on va faire une vidéo qui est partie 2 merci on va voir dans la partie 2 dans la partie opérateur conditionnelle donc je trouve la deuxième partie tu as le rappel de programmation du microcontrôleur de type PIC en utilisant le micro C donc je fais la vidéo tu as le rappel de programmation tu as le type de variable le type de constante comment on déclarer une variable une constante qui fait les opérations logiques les opérations arithmétiques et les opérations mathématiques donc je trouve la programmation je trouve la structure et on va parler de l'opérateur conditionnel if else donc if condition à réaliser je n'ai pas la condition instruction 1 else ainsi que donc je vais mettre là donc j'ai l'exemple là on va dire if on a-t-il condition à réaliser et de quelle condition elle est vraie donc il va là exécuter les listes d'instructions il a quelle condition elle est vraie dans ce cas il va exécuter les listes d'instructions sinon else automatiquement il va exécuter l'iné d'instructions 2 donc si oui sinon quelques exemples par exemple la fonction int s est égale à a int int b donc a et b sont des variables sur un seul bit nous j'aimerais l'équation s est égale à et b sinon nous j'aimerais l'iné d'instructions si a int s est égale à 1 else sinon s est égale à 0 alors s est égale à 1 quand a et b sont à 1 de même pour la fonction ou de même pour la fonction exor donc l'iné d'instructions non a int b ou a int not b donc si on a t-il condition dans ce cas s est égale 1 else s est égale 0 et voilà quelques exemples deuxièmes les opéraceurs conditional switch case s'est égale tout comme vous avez de kif kif à m donc si on s'est égale switch on a t-il ism variable selon variable c case c 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 l'instruction 1 break t'on choufou l'interdit al break case 2 donc il va exécuter l'instruction 2 case 3 sinon il y a un c 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 casse 6, casse 7 et les valeurs que l'on obtient en 1 et en 1, deux points l'instruction a réalisé. Je suppose que c'est le default. Avec ou sans break, il va tester la valeur 1 si oui il va exécuter l'instruction 1, sinon il va tester la valeur 2 si oui il va insécuter la valeur 2. Donc si on obtient le break, on obtient les tests la valeur 1 Property. Con 일반 seul where il va tester la valeur 1 Si elle 나오�a l'instruction 1, après qu'on obtient la décision, il va sortir un autre Et on obtient leас. Qu'est-ce qui peut eurem REKE Soter л'하세요, c'est-à-dire que lorsqu'il va tester la valeur 1, qu'on obtient la Veo la valeur du矢に recueille la carteピード et le convertit le break . Il n'y a pas d'apt Regarde 2 ou 3. Bien sûr, si il operate la variable où il y a 1. Il y a 2 valeur 2リ Sers La valeur 1, c'est-à-dire la valeur 2 ou la valeur 3, sont des fausses valeurs automatiques. Je vais vous donner le saut vers l'un de l'impact. Les opérateurs conditionnels. Résultat est égal à la condition. Point d'interrogation. Instruction 1, instruction 2. Si oui, c'est l'instruction 1. Sinon, c'est l'instruction 2. Je m'en ai dit. Maintenant, le Q est égal à A superbe. Si oui, A superbe, dans ce cas, le Q reçoit 1. Sinon, le Q reçoit 0. Le Q est égal à A. Point d'interrogation. Si oui, donc il va incrémenter Q. Sinon, il va décrémenter Q. Plus, plus, soit le moins, moins. Incrémentation de Q, décrémentation de Q. Q est égal à S superbeur 9. Si oui, donc il va ajouter 6 à S. Sinon, il va ajouter 0 à S. Donc, Q est égal à S plus 6. Sinon, Q est égal à S plus 0. Donc, c'est l'opérateur conditionnel. Je vais vous montrer au niveau de la troisième année. Au niveau de la troisième année, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. sur ! Quand A une nouvelle année est réalisée, c'est le list d'instructions. Donc, quand on ma accamé qu'il est égal à S. Q 1 à S plus dans la troisième année. Donc, 이estra wille se réglhere depuis la troisième année. Donc Q 1 à S Pendant la трав項 de sèche finalement, il va ajouter des conditions. Sinon, aller dur Tombée. on peut mettre en vue le do while donc on n'a pas obligatoire c'est comme ça on n'a pas à 5 donc on peut avoir la valeur à 5 on va se mettre en ce qui est pour faire la direction si on est à 5 ou euh, on n'a pas à 5 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 donc on n'a pas à 5 si on n'a pas à 5 on n'a pas à 5 Comment est-ce que le différence entre les boucles et les deux ? Les boucles ne sont pas de l'écoute en tout cas, même si les boucles ne sont pas de l'écoute, il n'y a pas de l'écoute, mais si on a l'écoute minimum, si on n'a pas de test, on n'a pas de test, si on n'a pas de test, on n'a pas de l'écoute, sinon on n'a pas de l'écoute. D'où la liste d'instructions yl1, donc il y a une boucle infinie aussi. La boucle for, donc dans la boucle for, la valeur initiale, on va dire que la condition d'arrêt et l'incrémentation du valeur, donc c'est un compteur finalement, et la liste d'instructions. Exemple, on va dire que le for i est égal à 1 jusqu'à i inférieur à 6, c'est-à-dire qu'on a une valeur, 5 valeurs, i plus plus. Donc, quand on dit que le for i est égal à 1, il va exécuter, donc pour bien que le for i est égal à 1, on a une attente d'une seconde, on va dire qu'on a une incrémentation de 1, on a une valeur de 2, on a une valeur de 3, on a une valeur de 4, on a une valeur de 5. On va mettre le point de vue 1, on a un basseά, on a un top de vue 1 et on a un basse à adjusting. C'est important pour qu'il n'ait rien de plus qu'un basse de la version et qu'on sent au basse. Plus, plus point de vue, plus point de vue, plus point de vue, on a une boucle infini. Pour qu'on a une valeur de Y à 1. Selection d'un programme, donc voilà. Selection d'un programme, donc il y a deux parties. Il y a une partie qui est l' unprière. faire la déclaration ou le parti dernier fait le programme principal donc je vais donner une déclaration des constantes des variables donc là on va déclarer toutes les variables et les constantes on va utiliser ici qui fait le canal de fonction void on a appris le programme ou le sous-programme à la fonction ou là on a appris le début de la fin donc c'est la partie déclaration on va par exemple le programme principal on va commencer par void main la fonction principale au début du programme et par exemple ici on a appris le parti initialisation et configuration du registre donc l'initialisation des variables à utiliser ici la configuration du registre à utiliser ici comme on a appris le registre A ou le registre A ou le registre A ou l'option REC donc ce sont tous les registres qu'on va utiliser pour l'année prochaine et par exemple ici on a boucle à l'infini et on n'a pas le programme t'aille bien sûr qu'il n'a pas un programme de fonctions mais je n'aime pas l'appel même pas le nom toujours pour l'exemple un exemple très simple activité 1 donc on veut clignoter une diode LED donc on a un diode clignotante connectée sur la broche RB0 elle s'allume une seconde et s'éteint une seconde donc la période de clignotement c'est deux secondes une seconde dans l'image et une seconde le schéma de montage est le suivant donc on a une diode qui est branchée sur RB0 je termine la programmation par plusieurs méthodes je vais regarder plus tard l'image je vais regarder le voidment début du programme je vais faire une déclaration des variables tris B est égal à 0 c'est à dire le port B qui est le port B est égal à 0 alors tout le port B est égal à 0 initialement alors on a un port B est point B est égal à 0 alors on a un boucle infini on va dire qu'on a un port B est point B est égal à 1 allumer la diode LED attendre une seconde et s'éteint la diode LED la broche RB0 pendant une seconde donc l'écriture de port B est point B0 je vais remplacer par plusieurs lectures je vais dire le port B est point B0 qui m'a dit le port B est point RB0 donc les écritures les 4 écritures sont identiques il suffit de voir les deux deuxièm méthode donc on a déclaré la variable diode donc sbit diode donc on va déclarer une variable diode elle est bronchée sur le B0 du port B sur le B0 du port B alors on a déclaré une fonction qui s'appelle pause et la fonction est de l'EMS donc à chaque fois on a l'aide la fonction est de l'EMS donc à chaque fois on a l'aide la fonction est de l'EMS je vais attendre une seconde voidment tris B pour B c'est l'état initialement ceci Q19 où on anicos et puis on va vous montrer que dion diode est égal à 1 puis on va la pause l'appel de la procédure le moment automatique France autant отis de l'end cabbage de port avec les 11 000 millisecondes dion conductor diferença Estglouis par 0 et pause Déclaration de variable Déclaration d'une fonction Et l'appel de la fonction pause Je vais donner 3e méthode Plusieurs méthodes pour nous rappeler Je vais dire SbitDiod Rb0 Par V0 Déclaration de variable Je vais dire 3b Pour b 4.0.0 C'est la boucle infini Qui a dit 1 Et après Diod C'est égal à non-diode A chaque fois C'est la fonction non Sur un bit A chaque fois C'est la boucle infini A chaque fois Il va Inverser Diod Si c'est 0 C'est 1 Et entre Enverser C'est la fonction pause C'est la fonction pause C'est 1 seconde 4e méthode Mais cette fois Nous n'avons pas encore C'est la différence entre 3e et 4e C'est une variable Sur Un seul bit Ici C'est un diode Un duode Un duode C'est le premier C'est la différence entre Un duode Il y a le symbole C'est le symbole qui est le symbole C'est l'opérateur Non C'est le symbole C'est l'opérateur En termes de Ce n'est C'est la fonction non en utilisant les variables de type plusieurs bits, sinon un seul bit ou le point d'insclamation. Les opérateurs logiques. Donc, exemple, ça m'offre les opérateurs logiques. A, B et H sont des variables binaires. La fonction, la sortie H est égale à A et l'opérateur logique a réalisé B, le mode ou le sélecteur m'est égale à A. Il s'agit de quoi ? Selon le tableau, il y a un mode d'étigale à 0, 0, 0. Il y a un décimal, mais il y a une fonction H. Il y a un décimal, la fonction H. Deux décimal, la fonction H. La fonction H. La fonction H. Et, 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 et. Donc, voilà le schéma du montage. Les deux variables A et B branchées respectivement sur RA0, RA1. H, elle est branchée sur RA2. Le mode, elle est branchée sur le port B. Donc, on va utiliser des variables d'entrée A et B et H branchées sur la sortie H et une sortie H branchée sur le port A. Des variables d'entrée branchées sur le port B. Voilà le programme. 7 bits A, at RB0, 7 bits B, at S bits B, at port A, bit 1, port A, bit 2, H ou char mode, variable mode branchées sur le port B. Tris A, je suis en train de dire, le RA0 et le RA1 sont désentrée. Par contre, le RA2 sorti, les autres non connectés sont des 1. Les non connectés sont des 1 ou des 0. Je suis en train de dire, je suis en train de dire, les 3 bits B0, B1, B2, sont désentrée. Donc, je suis en train de dire 1, 1, 1, 1. Par contre, les autres, je suis en train de dire 0. Le mode est égal à 0 et initialement, et pour A est égal à 0. Voilà. Switch mode, c'est important. Selon le valeur de la mode, le valeur de la mode, je suis en train de dire, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7. Il y a 0, je suis en train de dire, je suis en train de dire la fonctionnalité. C'est 0. Donc, il y a 0. Le valeur de mode est égal à 0. Dans ce cas, H est égal à A et B. Sinon, il y a 1, je suis en train de dire la fonction or. Sinon, je suis en train de dire la fonction X or. Sinon, je suis en train de dire la fonction non A. C'est la fonction NAND, qui est NOT A AND B. Parce qu'il y a 2 fonctions NAND. Donc, je suis en train de dire la fonction NOT AND. Et la fonction NOT OR. Sinon, les autres valeurs, K6, K7, on va dire que K6, K7, on va dire le default. H est égal à 0. H est égal à 0. Deuxième opération, mais cette fois-ci, l'A ou l'B sont des octets. Donc, je vais dire le même programme, sauf là, l'A ou l'B, je vais dire des variables binaires, des variables de type plusieurs bits, de type mode, de type octets. Et bien sûr, l'H, je vais dire que K7, c'est plusieurs bits. Donc, le programme qui est égal à A pour B. Donc, le variable A, qui est allé dans le port B. Le variable B est le port C. L'H est le port D. Le mode est le port A. Et bien sûr, on va dire les opérateurs logiques. Donc, le système qui est égal à l'honneur, le même tableau, le système qui est égal à l'honneur, les opérations logiques, qui est égal à double A, non à double A, ou à double A, ou à double A, ou à double A, on va dire la fonction XOR, la fonction non, la fonction Décalage à droite, la fonction Décalage à gauche. Les opérateurs arithmétiques, donc là, il y a des variables de binaires. Octets, c'est un octet, il va être à l'honneur, A ou le B, 70 octets, et le fonctionnement selon le tableau réel. Lorsque le mode est égal à 0, c'est la fonction plus, est égal à 1, la fonction moins, est égal à 2, c'est la fonction multiplication, division, reste de division, de A sur B, cible de A et B, l'incrémentation A plus 5. Donc, voilà, on va déclarer les variables, déclaration de char A, A plus B, char B plus C, char mode plus A, donc le mode est une fois plus A, int h plus D, pourquoi ? int, c'est le fait que nous donnerons à H, 10 a plus plus en 200, c'est la fonction 1, switch mode, c'est un autre, 1, c'est une fonction plus A plus B, c'est un autre, pour te faire, l'imbada ben, 151 c'est la fonction moins, la fonction multiplication division, le mode c'est ce qui fait le mode donc si A c'est égal à B alors H est égal à 1 sinon H est égal à 0 et l'incrémentation incrémenter A, c'est égal à H est égal à A++ sinon, le défaut dans le valeur de l'écran, nous allons dire qu'il faut le défaut de 157 H est égal à A plus 5 je vous remercie donc, c'est le rappel deuxième partie de la programmation, donc on a un rappel au microcontrôleur, on a un rappel à la programmation, les vidéos du cours j'ai, incha'Allah je vous remercie, on fait le programme il y a l'utilisation du microcontrôleur du microcontrôleur pour l'interruption, pour le timer en mode temporisateur et les conversions analogiques numériques en utilisant le microcontrôleur je vous remercie rendez-vous, incha'Allah dans la vidéo j'aime merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada